Les prophètes Du livre du prophète Jérémie au chapitre 1, versets 4 à 12 Durant toute la période de la monarchie, Israël est confronté à la réalisation des mises en garde du prophète Samuel face au désir monarchique du peuple. En effet, dans l'Orient antique, le roi est assimilé à un dieu. Aussi, il a sur son peuple un pouvoir quasi sans limite. En Égypte, seul le clergé, de temps en temps, joue le rôle de contre-pouvoir. Mais pour Israël, cette conception de la monarchie n'est pas compatible avec l'Alliance. Dieu est unique et le roi n'est qu'un homme parmi d'autres à qui Dieu délègue le pouvoir de guider le peuple. Mais tout au long de l'histoire de la monarchie d'Israël, il y aura, pour les descendants de David, cette tentation de gouverner à la manière des rois païens, c'est-à-dire avec un pouvoir totalitaire. C'est pour cela que tout au long de cette histoire, Dieu suscite des prophètes parmi le peuple qui l'envoie auprès du roi afin de contrebalancer son pouvoir. Le prophétisme en Israël a un rôle social bien défini, celui de contre-pouvoir. Les prophètes sont là pour appeler au roi qu'il n'est que le roi. Et qui peut affirmer cela avec force si ce n'est une personne issue d'un pouvoir plus grand ? Dieu ? La vocation prophétique est un appel personnel venant de Dieu, ayant pour but de rappeler au peuple la primauté divine sur toute autre puissance, qu'elle soit royale, sacerdotale ou étrangère. Dieu choisit parmi son peuple des hommes mis à part pour vivre dans une intimité avec lui, afin qu'ils puissent parler en son nom aux enfants d'Israël. Le Seigneur ne garantit pas au prophète la réussite de sa mission. Celle-ci est liée à la liberté de ses interlocuteurs. Cependant, le prophète reçoit une chose bien plus grande dans cette proximité avec Dieu. C'est ce rapport privilégié dont parlent les versets 7 à 10 de notre texte, qui est la garantie de l'authenticité du prophète. C'est également une sorte d'assurance-vie pour celui qui est appelé. Il sait dans la foi que le Seigneur est à côté de lui pour le défendre. Mais surtout, c'est pour lui une récompense déjà actuelle du don de lui-même dans sa mission. Dieu est avec lui, comme il était avec Moïse, Samuel ou encore Élie. Au versets 11 et 12, Dieu fait un petit jeu de mots pour faire comprendre à Jérémie sa mission. Il lui montre une branche d'amandier, qui est surnommée en hébreu l'arbre veilleur, car il est le premier à fleurir à l'approche du printemps. Ainsi, en établissant Jérémie comme un amandier, comme un veilleur, Dieu permet aux prophètes de sentir à travers les événements du monde l'arrivée de Dieu parmi son peuple. Il doit être source de joie pour ceux qui l'écoutent, car il leur montre l'imminence du passage de Dieu. Dans un même temps, cette appellation donnée à Jérémie est une marque de distinction divine. En effet, Dieu est qualifié du titre de veilleur, de gardien d'Israël. Aussi, Jérémie, en quelque sorte, incarne ici Dieu qui veille sur son peuple. La proximité entre le Seigneur et son prophète est telle que l'on peut les qualifier de la même manière. La vocation sacerdotale dans l'Église du Christ s'inscrit parfaitement dans la lignée des vocations prophétiques de l'Ancien Testament. Dans l'Église, on ne devient pas prêtre par hérédité, mais par appel particulier de Dieu, comme pour Jérémie ou Samuel. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps de relire ce texte et à prier avec.